C'est vrai que les victimes seront les grandes absentes du procès programmé dans deux semaines. Augustin Loada, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de droit constitutionnel et de sciences politiques à l'université Ouagadeux. Expliquez-nous pourquoi les victimes ne feront pas partie de ce procès. Je rappelle tout de même le bilan de la répression, de la révolte populaire d'octobre 2014. 33 morts et 600 blessés. Il faut d'abord rappeler que le procès aura lieu devant la haute cour de justice, qui est une juridiction un peu particulière, puisqu'elle ne juge que les membres de l'exécutif. Et en plus de cela, elle est composée essentiellement de députés. Neuf juges, dont six députés. Donc, on peut dire que c'est une justice qui est essentiellement politique, même si le juge prête serment, même si le ministère public est assuré par le procureur général, après la cour de cassation, et même si l'instruction est assurée par des magistrats professionnels. C'est vrai que les victimes ne peuvent pas se constituer partie civile devant la haute cour de justice. C'est la loi. Mais les victimes peuvent être entendues lors de la phase d'instruction, mais aussi lors du procès. Donc, il n'est pas impossible qu'elle puisse se faire entendre à ce moment-là. Du coup, avant même de commencer, ce procès a déjà comme un parfum d'inachevé, finalement. Si les victimes ne peuvent pas se porter partie civile devant la haute cour de justice, ça crée des frustrations. Oui, ça peut créer des frustrations. C'est d'ailleurs pour cela que la haute cour de justice, elle est en suspens dans beaucoup de pays. En tout cas, il y a beaucoup de questions qui se posent sur le bien fondé d'avoir ce genre de juridiction. Dans un régime démocratique, je sais qu'au Burkina Taso, le débat était relativement vif lors de l'élaboration de la nouvelle constitution. Je sais que dans beaucoup de pays, également, la tendance est d'abandonner ce genre de juridiction. C'est vrai aussi que les victimes peuvent porter leur réclamation de dommages et intérêts devant les juridictions de droit commun. Donc, il y a quand même une possibilité pour ces victimes-là de se faire entendre pour les préjudices qu'ils auront subis. Donc, il y aura certainement d'autres procès, notamment devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Ali, vous avez une autre question, je crois. Oui, oui, j'ai une autre question. Que risque Blaise Compaoré est le membre de son dernier gouvernement ? Alors, je rappelle tout de même, Augustin Loada, que tous les accusés sont poursuivis pour assassinat, complicité d'assassinat, coups et blessures. S'ils sont reconnus coupables, que risque-t-il ? Bon, ça dépend effectivement de l'issue, en quelque sorte, des enquêtes qui seront menées et des liens qui seront établis aussi entre ces frais et puis les membres du dernier gouvernement. S'ils sont reconnus coupables d'homicide avec ou sans préméditation ou tout simplement reconnus coupables d'homicide et blessure involontaire, le tarif, pour parler en français facile, n'est pas le même. Évidemment, s'ils sont reconnus coupables d'assassinat, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation, c'est la peine de mort, c'est la peine applicable. Mais il faut rappeler aussi que le Burkina Faso est un pays abominationniste, de fait, depuis pratiquement une trentaine d'années, il n'y a pas eu d'exécution. S'ils sont reconnus de l'homicide involontaire, ils risquent aussi la prison à vie ou la condamnation à des peines de prison ou d'amende variable selon les circonstances qui seront établies. Donc, tout va dépendre, je dirais, du procès et des avocats. Procès qu'on suivra, évidemment, grâce à notre correspondance sur place au Burkina Faso. Précisons tout de même que Blaise Comporé sera jugé par contumas, puisqu'il vit en exil en Côte d'Ivoire et qu'en cas de condamnation, rien ne dit que la Côte d'Ivoire acceptera de l'extrader. Merci d'avoir été avec nous, Augustin Loada, professeur de droit constitutionnel et de sciences politiques à l'université Ouagadeu.